Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la réalisation en préparation d'office d'une sauce vinaigrette. Donc sauce vinaigrette, il s'agit simplement d'un mélange de sel, de poivre, blanc de préférence, de l'huile et du vinaigre. Dès qu'on rajoute un autre ingrédient, on est déjà plus sur la vinaigrette classique. Néanmoins aujourd'hui, pour agrémenter notre hors d'oeuvre, la salade niçoise, je vais faire une vinaigrette moutardée, donc je vais simplement rajouter de la moutarde. Matériel nécessaire, donc une assiette creuse, ma saucière, qui au moment du service sera présentée sur une assiette adaptée avec un papier dentelle, une doublure pour faire joli. Pour réaliser ma vinaigrette, je vais avoir besoin d'une pince, en réalité la cuillère est vraiment indispensable, la fourchette, vous allez voir, elle va me permettre d'homogénéiser mon mélange un petit peu plus rapidement, comme lorsque l'on a réalisé la sauce mayonnaise, et bien entendu mes ingrédients. Le poivre, petite particularité, on préfère utiliser du poivre blanc, ça permet d'éviter d'avoir les grains de poivre noir à l'intérieur de notre mélange. Et en ce qui concerne le vinaigrette et l'huile, on peut utiliser différents types de vinaigre et d'huile. Aujourd'hui, comme je suis sur une salade niçoise, je vais faire ma vinaigrette avec de l'huile d'olive, puisqu'on a des appellations d'origine protégée en Provence, avec les Nions par exemple et les Baux de Provence, et du vinaigre balsamique, mais je pourrais utiliser du citron, du vinaigre balsamique blanc, je pourrais utiliser du vinaigre simplement de vin, je pourrais utiliser de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide éventuellement, de l'huile de pépins de raisin, enfin voilà. On peut utiliser, on peut jouer avec les huiles et les vinaigres. Enfin, pour terminer sur les huiles et les vinaigres, on peut aussi prendre du plaisir avec des huiles aromatisées, des vinaigres aromatisées par exemple, vinaigre à la truffe et huile à la truffe, alors là splendide par exemple pour agrémenter des asperges. Je commence donc par mettre un petit peu de poire, un petit peu de sel, donc un petit peu de poire, un petit peu de sel. On est, comme pour la réalisation d'une sauce mayonnaise et de ses dérivés, on a une obligation, c'est de proposer quelque chose qui convienne à tous nos clients en termes de goût. Donc on va faire une sauce la moins piquante possible, même si après en fonction des goûts, on peut avoir des gens qui aiment quand la vinaigrette fait un petit peu transpirer le nez, si vous me permettez l'expression. Une petite noix, une petite cuillère de moutarde. Et maintenant je vais commencer avec mon vinaigre, l'usage en termes de quantité, on considère qu'une vinaigrette standard, on va mettre une cuillère de vinaigre pour trois cuillères d'huile. Donc une cuillère de vinaigre, balsamique aujourd'hui je répète, c'est pour ça qu'il est bien noir. Et là tout de suite je vais mélanger, ça va me permettre de dissoudre mon sel dans mon mélange. Alors l'intérêt de la moutarde dans la sauce vinaigrette, à la fois le goût mais aussi la texture, puisqu'on est sur ce qu'on appelle techniquement une sauce froide, émulsionnée, instable. On parle de émulsionnée parce qu'on cherche à mélanger et obtenir un mélange homogène, et instable parce que quoi que l'on fasse, au bout d'un moment, l'huile va se dissocier du mélange et va remonter en surface, tandis que le vinaigre va plutôt aller au fond avec le mélange moutarde et sel, poivre, ce qui va nécessiter au moment du service de re-homogénéiser la préparation avant de la servir. 3 cuillères d'huile, donc je répète, huile d'olive aujourd'hui, qui a une saveur un peu plus caractéristique bien entendu, et puis je répète, comme on est sur une salade niçoise, c'est plus adapté. Personnellement pour la salade niçoise, la vinaigrette avec du jus de citron me plaît davantage, mais là c'est une affaire de goût personnelle. Et maintenant vous voyez, je cherche à homogénéiser. Donc, comme lorsque l'on a vu la mayonnaise, j'ai une habitude, c'est de faire tourner mon assiette en même temps que je tourne dans mon assiette avec ma pince, ma pince ouverte, ça me permet d'avoir plus de surface, et je cherche à incorporer intégralement, de façon à ne plus avoir les petits points de vinaigre dissociés du reste du mélange. Donc c'est une préparation qui est rapide, qui se fait le matin, préparation d'office, en examen. En fonction de la quantité, vous allez multiplier vos doses par 2, par 3, par 4. Là j'ai fait simplement une dose, ça me servirait pour une personne, pour une salade aujourd'hui. Donc si vous avez 2, vous allez multiplier vos quantités par 2. Vous voyez, mon mélange, il est homogène, il est assez compact, c'est aussi la présence de la moutarde qui me permet d'obtenir ce résultat. Donc ma préparation est terminée. Je ne cherche pas à verser directement, j'ai un petit peu de... une gestuelle qui... soignait. Je verse dans ma saucière. On pourrait, bien entendu, si on était à la maison, verser directement dans la saucière, mais le jour de l'examen, vous n'êtes pas à la maison. On cherche à voir votre dextérité, votre rapidité, votre organisation et la propreté avec laquelle vous savez travailler, mais aussi les gestes qui sont les gestes qu'on attend de votre part en termes d'aisance et d'esthétique. Voilà ma sauce vinaigrette. Donc là, vous voyez, elle est liée. Mais comme je ne vais la servir que dans une vingtaine de minutes maintenant, l'huile va avoir tendance à remonter. Donc avant le service, aux arrières, je penserai à me remélanger avant de me présenter face au client. La saucière sur la main gauche pour servir de la main droite à gauche directement dans l'assiette à la convenance du client, c'est-à-dire une, deux, trois cuillères selon les clients. Bon appétit et bonne dégustation.